Karine Bast en guerre contre Anne-Sophie elle sort enfin du silence. Les tensions peuvent parfois être présentes au sein des rédactions. Le 24 septembre 2022. C'est Jacques Le Gros, joker sur JT de TF1 qui donnait son avis et on ne peut plus cash sur Jean-Pierre Pernault. Présentateur star du JT de la Une qui a occupé ce siège pendant plus de 33 ans et qui est décédé des suites d'un cancer du poumon en mars dernier. Alors que tous n'avaient cessé de pleurer sa mort, son camarade s'était lui montré beaucoup moins tendre. Dans son livre, derrière l'écran, 40 ans au cœur des médias, sorti en le 5 octobre dernier. Il avait fait savoir qu'il ne portait pas spécialement le journaliste dans son cœur, nous n'étions pas amis. Je dirais juste que nos relations étaient plus distantes et moins lises qu'on aurait pu l'imaginer. Avouait-il à l'époque. Avant de poursuivre, il voulait garder le premier rôle et solliciter l'équipe plus que nécessaire. Virgule il voulait de plus en plus prendre la main sur l'ensemble du journal. Une tension constante qui a fini par le faire exploser, je commençais à bouillir intérieurement. Jusqu'au jour où j'ai éclaté, rassemblé mes affaires et repris le chemin du parking et de ma voiture. Puisqu'il voulait faire le journal à ma place, qu'il vienne le faire. Mais alors est-ce que cela est valable dans toutes les rédactions ? Ce mardi 20 décembre 2022, c'est la rédaction de France 2 qui a été au centre des intérêts. Karine Bass s'est confiée sur son rôle de joker au sein du JT de la chaîne et qui, naturellement, prend la place d'Anne-Sophie Lapix pendant les vacances de fin d'année. À cette occasion, elle s'est confiée dans les colonnes de télé-loisirs et selon elle, il n'y a absolument aucune amertume entre les deux femmes, on s'entend extrêmement bien et on échange beaucoup par SMS. Elle est souriante, on rit beaucoup, elle est très simple, très humaine, très bienveillante. Cela compte considérablement d'avoir quelqu'un comme elle en titulaire, il n'y a pas de chichi entre nous. Elle est à sa place, je suis à la mienne, elle sait que je n'essaie pas de m'octroyer quoi que ce soit. Je suis très respectueuse. Une déclaration qui a le mérite d'être claire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !